Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet à l'intelligence émotionnelle. Notamment, on va avoir une série d'outils pour développer cette intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, comment je vais la développer par ces outils et comment elle se décompose en fait, cette intelligence émotionnelle. Donc dans ma première partie en fait, je vais consacrer mon petit premier chapitre à vous expliciter en fait c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, quelque part, elle se distingue du coefficient intellectuel. Alors, le quotient émotionnel, il est plutôt, il dépend plutôt en fait du cerveau qu'on va dire émotionnel, alors que le coefficient intellectuel, lui, c'est plus une valeur brute de l'intelligence déployée par notre cortex cérébral, je dirais. Donc la partie qui pense et l'autre la partie plus, voilà, qui est souvent envahie par les émotions. Alors c'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Moi je dirais qu'au fond c'est la capacité à être capable en fait d'identifier ses émotions, donc les vôtres, mais celles également de votre entourage, direct ou indirect, c'est également avoir la capacité de les comprendre. Pourquoi ? Dans un but de potentiellement les contrôler, parce que parfois justement ces émotions elles sont plutôt défavorables que favorables, donc il faut être capable de les contrôler pour identifier les risques et voire même les transformer en opportunités. Comment ? Justement en les contrôlant et en les ajustant. Et en fait, cette intelligence émotionnelle, c'est votre capacité en fait à ressentir vos émotions en fonction de différentes circonstances ou d'environnements dans lesquels vous allez vous trouver. Donc en quelque sorte, c'est les clés qui vous permettent d'apprendre à mieux vous connaître. Le but c'est donc d'adapter votre comportement à chaque situation en étant capable d'agir en fonction du risque ou des opportunités d'une situation. Alors maintenant, je vais vous présenter en fait comment on peut décomposer les outils de l'intelligence émotionnelle. Alors, un des premiers outils d'intelligence émotionnelle, moi je dirais que c'est le premier point que je vais traiter, c'est l'expression individuelle. Ensuite, on a un deuxième point et un autre outil pour moi qui est les relations sociales et humaines. Puis enfin, le troisième point que je traiterai, c'est le pouvoir de décision. Pour passer ensuite au quatrième point qui sera utiliser l'intelligence émotionnelle comme un outil pour gérer son stress. Puis dans un cinquième point, c'est l'intelligence émotionnelle, un outil pour améliorer la perception de soi. Donc voilà les thèmes qu'on va développer. Alors, le premier point, comme je vous l'ai dit, c'est l'expression individuelle. L'expression individuelle, c'est quoi ? Elle est décomposée en fait en trois parties pour moi. Alors, c'est l'expression émotionnelle, c'est l'affirmation de soi et c'est le besoin d'indépendance et de liberté. Donc, si on revient à l'expression émotionnelle, l'expression émotionnelle, c'est l'expression de nos propres sentiments. Et comme on est des humains et qu'on est tous différents, cette expression sera unique pour un individu. Cette expression émotionnelle des sentiments, elle va pouvoir être verbale ou non verbale. On est face à des gens qui vont s'exprimer fréquemment et d'autres qui ne s'expriment pas. Donc, on est complètement différent. Donc, parmi l'expression individuelle, on a également l'affirmation du soi. Alors, l'affirmation du soi, c'est pour moi un moyen de communication des sentiments. Mais il n'y a pas que les sentiments, les sentiments sont compilés dans une grande poche dans laquelle je pourrais mettre les croyances, le ressenti, des réflexions propres, nos valeurs d'éducation. Tout ça, ça va influer sur nos moyens de communication de nos sentiments. Mais dans l'affirmation de soi, on va également avoir la défense de nos valeurs, voire même pour certaines natures la défense du droit au niveau social. Donc, ça dépend à quelle échelle vous mettez l'affirmation de votre vous et la défense de vos valeurs. Donc, l'affirmation de soi, comme je vous l'ai dit, l'affirmation de soi, elle est unique. Elle vient un peu de l'inné, de ce qui est cognitif chez vous, de ce qui vous représente. Et elle va représenter parfois un peu vos traits de caractère. C'est-à-dire que vous allez plutôt être sur des affirmations de soi, on va dire, agressives, plutôt pacifistes, plutôt revendicalistes, plutôt complètement pessimistes ou plutôt optimistes. Vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant. Donc, ça, ça va dépendre de vous. C'est, voilà, l'affirmation de soi. Mais prenez du recul sur vos moyens d'affirmation de soi. Identifiez vos valeurs et réajustez, contrôlez s'il y a besoin. Donc, après, dans l'expression individuelle, vous allez avoir une autre notion qui est le besoin d'indépendance, voire même de liberté. C'est cette capacité que vous avez à vous diriger vous-même, à vous écouter vous-même, à croire en votre propre conviction, à être libre émotionnellement par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans un environnement où il y a un flux émotionnel qui est très important. Et vous, vous avez peut-être cette capacité à rester en retrait et à ne pas être réceptif, à ne pas jouer l'éponge face aux émotions des autres. Donc, voilà, ça, c'est également un outil sur lequel on peut travailler. Donc, sur mon deuxième point maintenant, on a traité l'expression individuelle avec l'expression émotionnelle, l'affirmation de soi, les besoins d'indépendance et de liberté. Et maintenant, je vais attaquer mon deuxième grand point qui est l'intelligence émotionnelle comme un outil pour favoriser les relations sociales et humaines. Alors ça, votre intelligence émotionnelle, ça va être quoi ? Ça va être également votre capacité à établir des relations sociales. Alors, ces relations sociales, elles seront constructives si elles sont épanouissantes, enrichissantes et on va dire favorables à votre équilibre social. Donc, ça aussi, vous avez le pouvoir de décision, vous choisissez les personnes qui vous entourent. Puis, parmi les relations sociales et humaines, l'intelligence émotionnelle, ça va également être quoi ? C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire à être empathique et à être capable parfois de dégager des sentiments de compassion, c'est-à-dire de comprendre l'autre. Après, dans le troisième point, sous-point, je dirais, des relations sociales et humaines, l'intelligence émotionnelle, elle va vous permettre de développer votre responsabilité sociale, c'est-à-dire de contribuer en tant qu'individu malgré tout complexe mais unique à améliorer les conditions de vie sociétales de chacun, tous, tout simplement par l'effet domino. Donc, maintenant, on va attaquer le troisième point dans l'intelligence émotionnelle qui est le pouvoir de décision grâce à cette intelligence émotionnelle. Donc, je vous rassure, à tout problème, il y a une solution. La plus grande difficulté, c'est quelle est la solution la plus efficiente ? La différence entre efficiente et efficace, c'est que si vous représentez une cible avec un archer que vous tirez à l'arc, dans les solutions efficaces, vous allez tirer par exemple cinq fois et au bout de la cinquième, vous allez mettre la flèche dans la cible rouge. Donc, vous allez utiliser des solutions qu'on va dire efficaces, c'est-à-dire que vous vous rapprochez de la cible et sur la cinquième, vous avez été efficient, c'est-à-dire que vous avez été capable d'atteindre votre objectif en une fois. Donc, c'est ce qu'on appellera l'efficience. Donc, dans le pouvoir de décision, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder quelles sont les solutions efficaces et les solutions efficientes. Les solutions efficaces, c'est celles que vous allez quelque part diagnostiquer pour approcher la solution efficace et la solution efficace, c'est celle que vous avez trouvée. C'est cette-là, elle est validée à l'instant T. Donc, cette méthode pour trouver ces solutions, on va dire, efficientes plutôt qu'efficaces pour vous faire gagner du temps, c'est je vais apprendre, je vais comprendre, je vais comparer. Tout ça, je peux l'englober dans une phase, on va dire, de pré-audit, d'analyse de la situation. En fait, je fais un peu l'état de l'art, c'est-à-dire l'état de l'information, de la désinformation, je compare. Et puis après, dans une deuxième grande étape, c'est je vais réfléchir à comment, pourquoi et quand. Ça, ça me permet de voir les risques et les opportunités de mon plan d'action. Est-ce que mon plan d'action, il est faisable et est-ce qu'il va être pérenne dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'il va durer dans le temps. Parce que si ça ne dure pas dans le temps, ça ne sert à rien d'y dépenser de l'énergie. Donc ça, c'est plus focalisé sur le déploiement de votre plan d'action dans votre développement personnel. Donc par contre, je vous inviterai à garder en tête que, attention, parce que vos émotions, elles vont influer sur votre prise de décision. Alors, pour ça, j'aurais un conseil, c'est si vous trouvez que votre stratégie et votre plan d'action, il est changeant tout le temps, c'est-à-dire que vous couchez sur le papier une idée et le lendemain ou la semaine d'après, vous avez encore une autre idée, c'est que tout simplement, ce n'est pas que vous êtes mauvais, c'est qu'en fonction de votre problématique, votre solution va mettre plus de temps à mûrir et à venir. Et il vaut mieux avoir un projet bien abouti qu'un projet trop vite envoyé et qui soit complètement confusant et qui ne va pas marcher. Donc voilà, si votre stratégie, votre plan d'action vous semble changeant et que vous repensez continuellement les solutions, c'est que vous êtes tout simplement dans une phase de diagnostic de votre vie, face à toutes les solutions qui s'offrent à vous. Donc là, vous êtes en train de comparer. Et en fonction de la difficulté, les solutions, elles ne vont pas s'offrir à vous de manière toute faite. Il faut parfois, justement, impulser la résolution de ces problèmes et dépenser quelque part de l'énergie pour trouver la solution à ces problèmes. Alors, dans ce troisième point qui est le pouvoir de décision, on a un sous-point qui est garder le sens de la réalité. Alors pour ça, je vous inviterai à rester objectif. Voyez les choses en prenant du recul. Ne vous laissez pas envahir par vos interprétations subjectives qui, au fond, pourraient tronquer la qualité de votre analyse et en faussant, je dirais, la réalisation de votre plan d'action. Et sa faisabilité, voilà. Donc attention à vos plans d'action de vie, ils doivent être bien réfléchis. Puis enfin, dans cette troisième partie, le pouvoir de décision, pour optimiser votre pouvoir de décision, je vous dirais, attention, gardez le contrôle de vos vagues émotionnelles. Alors pour ça, je vais vous donner une petite astuce. Mais cette astuce, en fait, comme beaucoup dans mes présentations, c'est un rappel au bon sens. C'est travailler votre capacité à résister. Alors travailler votre capacité à résister, il y a un excellent outil qui est très bon pour la santé, c'est le sport. Parce que le sport, en fait, il va être capable de favoriser la sécrétion de ce qu'on appelle des substances. Alors ces substances, c'est des hormones, c'est des neuro-hormones qui vont être favorables, en fait, au bien-être. Alors parmi ces hormones et ces neuro-hormones, on va pouvoir avoir, en fait, des hormones du bien-être, comme l'endorphine, qui est en fait des groupes de neurotransmetteurs qui vont être responsables de l'antidouleur, de l'euphorie. On va également avoir d'autres hormones super propices à notre corps, telles que la dopamine, les hormones du plaisir, de la vigilance. Et ces hormones-là, une fois sécrétées, elles vont vous permettre, en fait, de rester plus productifs et d'avoir une fatigue, en fait, plus constructive. C'est-à-dire que, quand vous êtes stressé, vous générez des radicaux libres, il y a plein de petits déchets, de substrats qui se mettent dans votre organisme. Et le sport, ça active la transpiration, donc, vous extériorisez toutes ces petites cochonneries et vous, comment je dirais, vous remettez dans vos batteries et dans vos piles de l'énergie positive. Voilà, qui vous aidera à prendre les bien meilleures décisions. Et pareil, je fais un petit break avec les vagues émotionnelles. Donc, on a également, par exemple, des hormones du stress qu'on va appeler l'adrénaline et la noradrénaline. Alors, il y a également des bienfaits, quand même, à ces hormones du stress. Elles ne vont pas agir que dans des situations d'urgence. Elles vont nous permettre également, par exemple, des fois, de déstocker nos graisses et de nous sentir bien aussi. C'est des hormones, on va dire, de stress, mais qui sont aussi nécessaires à l'épilibrer. Donc, maintenant, j'ai envie d'aborder le quatrième point, en fait. Donc, le quatrième outil de l'intelligence émotionnelle qui vous servira à gérer votre stress. C'est tout simplement, là aussi, du bon sens. C'est soyez plus optimiste que pessimiste et adoptez une conception plus positive de la vie. Soyez plus endurant et, pour ça, utilisez, en fait, les situations de stress pour augmenter votre tolérance au stress. Et mettez-vous en situation d'amélioration continue, permanente. Et, au fond, dédramatisez les situations. Pourquoi dédramatiser ? Parce que je vous invite à vous ouvrir sur le monde et à regarder ce qui se passe un peu partout et à vous poser la question de savoir est-ce que votre stress, il est légitime. Si je me compare aux autres et si je me réfère aux problèmes d'ordre mondial avec tous les déséquilibres alimentaires, matériels, d'accès à l'innovation, de migration, voilà, et bien d'autres qui caractérisent actuellement ce monde, est-ce que vous vous considérez vraiment dans une situation vraiment stressante ? Donc, adaptez votre stress à la réalité du stress auquel vous êtes sujet. Donc, adaptez-vous aux situations stressantes, ou je dirais même que vous considérez stressante. Regardez le contexte dans son ensemble. Et enfin, je dirais, soyez flexible et ouvert face à l'inconnu. Et soyez dans un comportement d'acceptation, acceptation de ce qui est non maîtrisable, non contrôlable, voire même les situations inhabituelles. Vous en apprenez tout le temps dans la vie. Alors maintenant, je vais traiter le cinquième point qui est la perception du soi comme outil de l'intelligence émotionnelle. Alors, prenez conscience de vos émotions. Et moi, je vous invite aussi à faire un effort pour distinguer les subtilités de ces émotions et pour nous aider à en comprendre l'origine. Parce que l'origine de ces émotions, bien sûr, elle est génétique, comme déjà précité. Et elle vient souvent du cerveau émotionnel, voire même la subtilité de nos émotions. Donc, on peut essayer également de chercher à en représenter la cause. Alors, cette cause, parfois, elle est impactée par des facteurs externes ou environnementaux. Ce sont toutes ces petites choses à l'extérieur qui vont faire que je vais percevoir et avoir conscience de mes émotions à un instant T. Et enfin, je dirais que développer justement un outil qui est la soif de se réaliser. Et votre soif, en fait, de vous réaliser, c'est quelque chose qui est complètement subjectif et unique. Par exemple, quand vous exposez à des amis ou autres votre soif de se réaliser, certains vont le comprendre, certains ne vont pas le comprendre. Ce n'est pas parce qu'on ne vous comprend pas que votre soif de réalisation n'est pas légitime. Au contraire, vous devez rester le seul persuadé du bien fondé de votre soif de réalisation. Si elle n'interfère pas avec la société, si elle est légitime, si elle est réglementaire, pourquoi ne pas y aller ? Voilà, accomplissez-vous. Donc, la réalisation de soi, pour moi, elle passe aussi toujours par un rappel qualité, en fait, par l'amélioration continue. Elle consiste à identifier vos objectifs et nos objectifs personnels de vie, d'évaluer votre soif de réalisation pour atteindre à terme ce que vous considérez être comme une vie agréable, enrichissante et épanouissante. Donc, là aussi, ce n'est pas transposable et c'est propre à vous. Et cette soif de réalisation, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas transposable. Et le but, ce serait qu'elle n'huit pas non plus à la communauté. Donc, toujours dans cette cinquième partie, pour terminer, je dirais que raisonner et tempérer est également un autre point qui est le gros problème de l'humain, dû à notre système limbique et d'amidale, notre cerveau primitif. En fait, c'est raisonner et tempérer notre besoin d'égo et de satisfaction. En quelque sorte, moi, j'essaie d'identifier et d'évaluer mes valeurs en termes d'amour propre et je me fais le bilan, en fait, de l'échelle d'importance de mon amour propre. Et j'essaie de voir est-ce qu'il est favorable à ma réalisation ou est-ce qu'il est défavorable. Donc, d'un point de vue unitaire, mais également sociétal. Est-ce que mon amour propre et mon égo est, par exemple, défavorable à la vie en communauté ? Donc là, je vous dirais, c'est à vous de juger. Personne ne vous connaît aussi mieux que vous-même. Donc, voilà, soyez le propre maître de votre destin. Si vous avez envie d'aller bien, vous irez bien. Donc, moi, je vous invite à aller bien parce que ça fait que du bien, tout simplement. Bon, mais j'espère que cette présentation vous a plu, que voire même humblement, si elle a pu vous aider à retrouver confiance en vous, eh bien, c'est quelque chose de gagné pour moi, voilà. Donc, le bien-être collectif, c'est quelque part, c'est mon intérêt également. J'adore ça, de pouvoir avoir la capacité de sortir et voir les gens rire avec le sourire au visage. Je trouve ça juste génial. Donc, je vous donne rendez-vous peut-être à un prochain épisode et j'espère avoir aiguisé votre curiosité. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt tout le monde ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501